Bonjour, je suis Laurent Pernael, je suis responsable communication chez Alliance Bank. Alors aujourd'hui je vais vous parler du développement durable dans la banque, dans la banque et dans les établissements financiers en général. J'ai envie de le prendre sous deux axes. Le premier c'est en interne auprès des collaborateurs. Donc le développement durable, ça passe par des petits gestes au quotidien, ça passe par de la prise de conscience. C'est souvent relayé par un comité développement durable avec des gens qui sont très moteurs. Au niveau des actions, on peut rencontrer des actions de représentation d'associations pendant la semaine du développement durable par exemple, qui a lieu une fois par an, généralement au mois d'avril, mai ou juin, ça dépend des années. Voilà, ça passe par des gestes aussi qui sont, comment dirais-je, gérés par les secteurs logistiques de la banque, à savoir centraliser les imprimantes pour éviter d'avoir une imprimante à chaque bureau. Voilà, ce sont des gestes comme ça. Après sur le plan externe, on est quand même à un établissement financier, il faut penser au client. Et le client, qu'est-ce qu'on peut lui apporter de développement durable ? On lui apporte l'ISR. L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Alors c'est une déclinaison financière et spéculative du développement durable. C'est-à-dire, en quelque sorte, on s'engage à proposer à nos clients des produits qui sont investis dans des entreprises qui respectent des chartes et qui sont socialement responsables, avec une certaine éthique, avec des règles à respecter. Voilà, c'est comme ça qu'on s'engage vis-à-vis de nos clients. Ça veut dire qu'un client, quand il va investir dans ce type de produit, il va vouloir bien évidemment gagner de l'argent, c'est quand même ce qu'il recherche, mais en même temps, il va se sentir responsable en termes d'investissement. Sous-titrage ST' 501